Salut, c'est Maître Jack, on parle aujourd'hui de l'infinity du verbe. On a vu tout à l'heure que le verbe changeait de forme en fonction du temps de la phrase. Il change de forme en fonction du sujet. Est-ce que le sujet est singulier ? Est-ce que le sujet est pluriel ? Quelle est la personne qui est représentée par le sujet ? Première personne, deuxième personne, troisième personne. C'est-à-dire que le verbe en français, c'est certainement le mot qui a le plus de forme possible. C'est le mot le plus variable. Il existe une forme invariable du verbe, c'est l'infinitif, et c'est celle qu'on va choisir pour nommer les verbes. Si on cherche un verbe dans le dictionnaire, on cherche son infinitif. On ne va pas chercher les mille et une formes qu'il peut prendre. Dans ces quatre phrases, on retrouve un verbe sous des formes différentes, et ce verbe, c'est le verbe danser. Il faut s'entraîner à retrouver les infinitifs des verbes conjugués. C'est très important car c'est la seule façon de classer ensuite les verbes et de les conjuguer correctement. Choisissons maintenant un autre verbe. Nous faisons du trampoline. Julie a fait du trampoline. Les enfants feront du trampoline. Vous faites du trampoline. Dans ces quatre phrases, on retrouve un verbe sous des formes différentes, et ce verbe, c'est le verbe faire. Quand on conjugue un verbe régulier à un temps simple, seule la terminaison du verbe change. Prenons un verbe régulier, danser, et conjuguons ce verbe au présent de l'indicatif. Je danse, tu danse, ils, elles, on danse, nous dansons, vous dansez, il avec un S, elle avec un S, danse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada